... Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans Détour avec Stéphane Dugier. Qui est Stéphane Dugier ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un artiste plasticien et je ne suis même pas sûr que le mot plasticien convienne parce qu'il travaille des baguettes en fer notamment. Enfin bref, et puis des perspectives, tout ça. Il nous dira ce qu'il fait précisément dans quelques instants, soyez patient. En tout cas, surtout je l'ai invité parce que c'est un parcours qui n'est pas du tout linéaire. Mais quand je vous dis pas linéaire, il a été 20 ans prothésiste dentaire, il a fait un CAP pour devenir taxidermiste, il a été élevé entre Vancouver, l'île aux moines et il réside aujourd'hui en Vendée. Bref, c'est une personnalité tout à fait singulière que nous allons recevoir. Et ça, c'est pas si fréquent que ça. On va donc travailler avec lui son esprit d'initiative, voir d'où est-ce que lui sont venues toutes ses intuitions pour transformer sa vie plusieurs fois avant d'arriver jusqu'ici et jusqu'à la Vendée. Et depuis la Genétouze où nous sommes, nous allons aller du côté du lac de Moulins-Papons, près de la base de loisirs d'Aviron, parce que c'est un homme qui aime l'eau particulièrement. C'est aussi une de ses cordes à son arc, c'est un voileux. Stéphane Dugier que nous rejoignons tout de suite à la Genétouze. Bonjour Stéphane. Bonjour Hervé. C'est difficile de te présenter. C'est vraiment difficile quand même. Donc c'est pas un parcours comme ça, c'est un parcours comme ça. Oui. Qu'on va avoir l'occasion de découvrir. Surtout pour, comme première question, moi j'ai dit que tu étais artiste, puis après je me suis dit artiste, plasticien, mais pas du tout en fait. Tu travailles le fer. Je travaille le fer. On dit artiste quoi ? Artiste sculpteur. Après c'est vrai que plasticien, parce que je me donne cette liberté de vouloir toucher à plein de médiums différents en fait. Et plasticien c'est pour cette raison là, c'est rien à voir avec le plastique que du plastique quoi. Oui d'accord. C'est la plasticité des choses. C'est la plasticité des choses. D'accord, très bien. Aujourd'hui je travaille le métal, mais pourquoi pas travailler la terre cuite un jour, la peinture. Je suis tellement intéressé par tellement de choses que du coup je me laisse cette ouverture. Ok, on va détailler ce parcours, ses origines et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais tout ça, ça se fait dans la voiture, vous le savez. Allez, on y va. A partir de quand tu t'es dit que tu allais devenir un artiste ? Commençons par la fin. Commençons par la fin, il s'avère que je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais c'est le jour où j'ai appris à souder grâce à quelqu'un, grâce à une personne en fait qui se trouve dans mon village. qui est en Vendée, qui est soudeur professionnel et moi qui aime toujours apprendre des nouvelles techniques, parce que j'ai toujours eu une attirance pour bricoler, pour faire des choses avec mes dix doigts. Et donc quand j'ai su qu'il était soudeur professionnel, c'est vrai que je lui ai dit, Michel, tu ne veux pas m'apprendre, parce que je sentais en fait qu'à travers la soudure, il y a cette notion d'apporter, d'additionner de la matière en fait. Et comme j'étais prothésiste à ce moment-là, dentaire, c'est vrai que du coup, on est exactement dans cette technique par addition, où en fait, on construit la dent en cire, pour après la transformer en métal. D'accord. Et donc voilà pourquoi je voulais absolument retravailler avec le métal. D'accord, mais pourquoi artiste ? Artiste parce que j'ai besoin... Parce que prothésiste dentaire, tu vois, j'aimerais bien comprendre un peu les choses. Parce qu'il fallait absolument que je crée des choses que j'avais dans la tête et que je voulais exprimer à travers le métal en fait. D'accord. Mais tu avais des choses dans la tête ? Ah oui, toujours. J'avais toujours, j'ai toujours plein d'idées. T'es un univers. J'ai un univers. Vous êtes plusieurs, mais c'est toi le chef. Mais oui, j'ai toujours, j'adore pouvoir créer en fait. J'ai vraiment besoin de créer, donc j'ai des idées souvent, souvent piochées dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de les transformer à ma façon. J'ai fait quand même des études d'aquaculture avant tout. Et je me suis lancé juste avant de me retrouver face à la vie active. Je me suis dit finalement, est-ce que ça vaut le coup de partir dans ce milieu, sachant que j'étais toujours quelque part attiré par cette création qui n'était probablement pas encore très consciente. D'où l'aquaculture, parce que ça n'a quand même rien à voir avec ni l'art, ni le fait de travailler avec ses dix doigts. Mais par contre, donc du coup, c'est pour ça qu'un matin, je me réveille en gros, quoi. Et j'annonce à mes parents que finalement, l'aquaculture, c'était très bien, mais que je voulais être taxidermiste du fait qu'on est dans un milieu un peu de chasseur. Et donc, je voyais quelque chose de plus artistique, en tout cas, dans ce milieu. J'ai travaillé chez le meilleur ouvrier de France, Régis Soyer, qui se trouve à Annette, dans l'Eure-et-Loire. Et il s'avère qu'à la fin, j'ai passé l'examen en candidat libre, que j'ai eu avec brio, parce que je suis arrivé premier de France. Donc voilà. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas rester dans ce milieu, parce qu'à ce moment-là, j'ai quand même 26 ans, 27 ans. Tu n'as jamais travaillé encore ? Je n'avais encore jamais travaillé. J'ai commencé à faire bosser les fesses par papa-maman, peut-être, non ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Oui. Et à mon avis, ils m'ont dit, c'est bien joué, mais tu ne vas pas être étudiant toute ta vie. Voilà. Donc, à ce moment-là, je découvre quand même, à travers cette expérience de taxidermiste, que j'étais quand même plutôt doué de mes dix doigts. Et à ce moment-là, voilà, je décide par une voie, à mon avis, peut-être, à cette époque-là, un peu facile, dans le sens où j'assurais un peu mes arrières à partir dans la prothèse dentaire, parce que mon oncle est prothésiste à Paris. Et du coup, j'ai dit, bon, ça tombe bien, ça va être facile, je vais trouver un stage facilement. Et j'ai commencé mon CAP en alternance chez lui, quoi. D'accord. On fait un petit peu de géographie entre Vancouver ? Oui, alors, Vancouver. L'Île-aux-Moines. L'Île-aux-Moines. Et en fait, le lien, c'est que mes parents sont partis aux États-Unis, donc d'abord à Vancouver, lorsque j'avais deux ans, et on a passé dix années là-bas. D'accord. Voilà. Et l'Île-aux-Moines ? L'Île-aux-Moines, parce que j'ai mon grand-père, qui a eu la bonne idée de construire et d'avoir trouvé un terrain dans les années 70, et qui a posé une partie de sa valise sur l'Île-aux-Moines. Et donc, pour moi, j'y vais un régulièrement. Et mon grand-père, ça a été pour moi quelqu'un qui m'a toujours poussé à aller vers ce que j'aimais le plus, en fait. D'accord. Et si aujourd'hui, je suis artiste, c'est entre autres grâce à lui. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que j'ai noté ça. Un peu dans ton parcours. Faire ce que l'on aime le plus. Oui. Mais tu es quand même quelqu'un de raisonnable. Oui. Oui, toujours. Et donc là, pour moi, tu vois, c'est un peu compliqué. Il y a la raison qui te dit, mon garçon, tu as femme et enfant, et il faut que tout le monde mange. Et puis, il y a faire ce que tu aimes le plus. C'est exactement ça. Et ça, c'est un combat. Une façon de parler, mais c'est un peu un combat de tous les jours. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que de créer, il faut être, comment dire, il faut être libéré de tout stress, de toute contrainte quelque part. Et pourtant, la vie, voilà, fait que, comme tu viens de dire, le fait d'être avec marié, avec trois enfants. Forcément, j'ai quand même les deux pieds sur terre. Et à me dire, voilà, faisons les choses le plus, entre guillemets, le plus intelligemment possible. Alors, on va continuer cette conversation passionnante, parce que finalement, on parle d'artiste, mais on parle d'entrepreneuriat. Oui, forcément. Et moi, je trouve que c'est bien de ne pas opposer les deux. Et donc, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Pas du tout connu. On est saule pleureur, parce que je sais que tu as un homme de la nature et qu'il est beau. Ah, ça, c'est, voilà, ça, c'est, pour moi, c'est très inspirant. C'est typiquement ces arbres qui ont cette sagesse, le fait que c'est très élégant, ça retombe, très structuré. Et ça, j'adore. La sculpture, c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui est toujours très structuré. Donc, ça, j'adore. Quelle est l'influence de ton grand-père sur ton parcours dont tu nous as parlé en peu de mots dans la voiture ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donnait toujours beaucoup de confiance. Et comme c'était quelqu'un qui adorait bricoler, qui adorait aussi le monde du jardin, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses sur le terrain à l'île aux moines pour justement l'accompagner. Et toute cette confiance, elle vient beaucoup de lui, en fait. Parce qu'il me laissait la possibilité de faire, laisser sa créativité qui, a priori, il ne l'avait pas forcément. D'accord. Mais il la sentait chez moi. Et du coup, il y avait cet échange entre lui et moi où il me laissait faire. Et toute la partie un peu technique, c'est lui qui me l'apprenait. D'accord. Donc... Il y a eu une transmission. Mais alors là, on parle de la nature. De la nature. Oui, oui. Mais même dans la partie bricolage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où il m'expliquait comment tenir un outil, quoi. J'ai commencé tout petit comme ça avec lui, quoi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus, donc tu es très bon en bricolage. Je me débrouille. Tu te débrouilles. Et tu as la main verte, très verte. Et j'ai la main très verte. Oui. J'adore ça. C'est-à-dire que là encore, encore un domaine où c'est comme une toile. Le jardin, c'est comme une toile. C'est-à-dire qu'on peut mettre des couleurs, on peut mettre des formes, on peut mettre... C'est un lieu qui invite à la créativité. Et ça, j'adore aussi. Et d'ailleurs, petit à petit, j'aimerais apporter mes œuvres de plus en plus dans le monde du jardin. Alors, ton grand-père t'a donné le goût de la création et le goût de la nature. Qui t'a donné l'entrepreneuriat ? Qui t'a permis de réaliser que tu pouvais te lancer dans des aventures comme ça ? Je ne sais pas s'il y a une personne en particulier... Ou en tout cas, qui t'a donné cette confiance pour pouvoir décider ? Je pense que cette confiance, en fait, c'est à force de faire des rencontres, justement, d'autres entrepreneurs qui... J'étais toujours attiré par ça, en fait. Et j'ai toujours posé beaucoup de questions, justement, à des entrepreneurs. Et il y en a quelques-uns dans ma famille. Quelle était un peu cette démarche, justement, pour... Comment on se sent, finalement, entrepreneur ? Et je sentais qu'il y avait un peu de ça au fond de moi qui demandait qu'une chose, c'est d'y aller, quoi. Avec, évidemment, toujours ses peurs, toujours ses... Oui, il y a toujours un peu cette angoisse. Tu les ai encore ? Je les ai encore, forcément, parce que tous les jours, il faut se réinventer. Tous les jours, il faut oser. Tous les jours, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des moments, et j'ai envie de dire, et beaucoup dans l'art. C'est-à-dire qu'on est un peu en panne d'idées, de temps en temps. Ou, en tout cas, on ne voit pas toujours le fil conducteur pour aller d'une oeuvre à une autre, en fait. Ou d'une technique à une autre. Et du coup, forcément, c'est des moments où on est un peu au-dessus du vide. Et du coup, c'est un peu flippant, quoi. Je comprends, on va continuer cette balade. Stéphane, quel est le processus de création qu'elle tient pour une oeuvre ? J'ai commencé, en effet, par le thème du nu, parce que j'aime beaucoup cette notion de courbe, en fait. J'aime beaucoup les courbes, j'aime bien ces lignes. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet, je trouve, qu'en tant qu'artiste, qui a toujours existé. Une fois que cette idée et ce dessin m'inspirent, parce qu'évidemment, je pars toujours d'un boulot de dessin. Tu dessines d'abord ? Donc, je dessine d'abord à l'échelle de l'oeuvre souhaitée. Et ensuite, je suis un peu mon dessin dans l'idée où... Et je suis vraiment, d'ailleurs, parti de cette idée. C'est-à-dire que j'ai transformé le coup de crayon par du fil d'acier. Donc, c'est comme si, au bout du crayon, sortait un fil d'acier. Je suis vraiment parti de cette idée, avec l'envie toujours de créer, comment dire, un peu de 3D, un peu de relief dans le dessin. Quand on regarde, on ne voit pas la même chose. On ne voit pas exactement la même chose. Il y a un moment donné, on est pile dans le bon axe pour voir, finalement, l'oeuvre. Et donc, ça, c'était très... Pour avoir vu, moi, ce que tu faisais, je comprends très bien. Comment, Aude, ton épouse a pris ta décision d'arrêter d'être prothésiste dentaire et de t'y mettre pleinement ? Bah, c'était... Ça a été un boulot en amont. De persuasion ? De persuasion, de... Il fallait non seulement, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que, lorsque, comment dire, on crée une boîte, qu'on est entrepreneur, on a besoin d'être rassuré. Mais là, il a fallu, en plus, que je rassure aussi ma femme, qui, forcément, au premier abord, se disait, bon, oui, mais alors, comment on fait demain ? Tu quittes ton métier comme ça ? Mais là où je trouve que, et je la remercie encore, c'est qu'elle a travaillé sur elle, et elle a pris sur elle pour, justement, me donner cette chance, parce que j'en rêve tellement depuis longtemps. Il y en a besoin. J'avais tellement besoin, je ne voulais pas attendre, comme beaucoup de personnes qui attendent, en disant... Ouais, je ferais ça à la retraite. Je ferais ça à la retraite. Je ne voulais pas tenter ça. Je ne voulais pas. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et que je ne voulais surtout pas le regretter, quoi. Donc là, là-dessus, oui, heureusement qu'il y a de mal. C'est bien, c'est bien. Et quels sont les prochains projets, alors ? Aujourd'hui, tu t'épanouis dans cette technique que tu as développée. Oui, oui. De travailler le fer, mais tu vas aller plus loin. Tu as dit en début d'émission, dans l'introduction, je crois, je pourrais aussi bien faire de la glaise, du... Oui, oui, alors là, après, je pense qu'après, c'est l'inspiration, c'est les rencontres qui font ça, qui vont faire que je vais aller... J'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup le bois. C'est encore une matière naturelle et charnelle. Vraiment, c'est quelque chose que... Ah oui, alors ça, ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai déjà commencé à mettre un peu de bois sur une œuvre pour l'instant, mais j'ai des idées. Il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer avec le bois aussi, quoi. Et ça, c'est toujours... Et c'est ça qui me rend, en effet, cette vie super agréable, c'est de se dire que tous les jours, il y a un truc de nouveau qui va se passer. Et ça, c'est hyper excitant, quand même. Écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous ton enthousiasme et ta créativité. Ben non, merci infiniment. Merci, merci à toi de m'avoir ajouté. Ça m'a fait très plaisir. C'était très sympa d'échanger sur ce sujet. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. On sera avec un autre artiste, c'est un peu le hasard. Mais vous verrez, je vous invite à revenir. Il travaille également le faire. C'est encore un hasard. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada